Je m'appelle Julia Rossibéné, je suis du club des Dauphins d'Annecy, j'ai 16 ans. Je m'entraîne à l'INSEP depuis maintenant début octobre, je suis dans le groupe de Michel Chrétien. Je fais du 200 nages libres, 100 nages libres et un peu de 50 nages libres aussi. Je me débrouille bien aussi sur le 4 nages mais je me spécialise plus sur le nage libre. C'est une jeune fille qui a été formée à Annecy et qui est depuis la rentrée à l'INSEP. Elle était en équipe de France A cet été au titre des relais. Elle a encore bien progressé cette année, c'est quelqu'un qui a une grande maturité dans sa pratique. C'est parti. 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 Qui m'a donné vraiment envie de faire la natation, je pense que c'est Laure Manodou qui m'a fait rêver un peu et qui m'a donné cet objectif en fait. Être championne olympique, ça serait incroyable, mais je pense que ça c'est un peu comme tous les nageurs, mais voilà, c'est le but un peu. Leur niveau de performance brut, leur niveau de maturité physiologique et leur pente de progression, et ça nous permet quand même de recentrer notre vision sur ceux qui pourraient émerger, parce qu'il y a ceux qui sont déjà là, mais il y a aussi ceux qui pourraient émerger rapidement. Puis il reste quelque chose qui n'est pas, on va dire, vraiment quantifiable, mais qui est important, qui reste l'œil. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on utilise tout au long de la compétition. Pourquoi je suis arrivée à l'INSEP ? Parce que j'avais envie de changement, j'avais envie de quelque chose de nouveau. J'avais envie de me détacher aussi un peu de mes parents, de vivre de nouvelles aventures, et je pense que c'est bien de partir au bout d'un moment de son club, parce que ça faisait longtemps que j'y étais quand même, et c'était quelque chose de très fusionnel, et voilà. Avec Michel, je me suis tout de suite, déjà, je me suis très bien intégré dans le groupe, grâce aux Euros, déjà, parce que je les connaissais tous du coup. Et ouais, vraiment, je me suis bien adaptée, rapidement. On s'en fait visiter. Mais bon, ça c'est normal, et sinon, ça s'est très bien passé. Déjà, je connaissais pas mal de filles quand même, donc ça va, ça s'est bien passé. C'était une expérience très enrichissante, parce que, déjà, j'étais entourée de plein de grands, donc vraiment, ça apporte beaucoup de choses. J'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup appris, vraiment, j'ai pris énormément d'expériences. C'était super fun, j'ai adoré, vraiment, c'était incroyable. En plus, je repars avec une médaille d'argent, du coup, c'était encore plus incroyable. Sur les dernières années, aux juniors, on peut penser qu'ils seront, on peut espérer, en tout cas, qu'ils soient dans l'équipe pour Paris. Et puis, pour les plus jeunes, ce sera plutôt pour Los Angeles, mais, encore une fois, en natation, tout va très vite. En un an et demi, il peut se passer beaucoup de choses, donc, bien sûr, qu'on espère que certains juniors qui sont là seront dans l'équipe olympique dans un an et demi. Je fais 50 nages libres ce soir, donc, je suis tranquille, ce n'est pas une de mes courses favoriles, donc, vraiment, essayer de m'amuser le plus possible. Finir en beauté et s'amuser, surtout, parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'enjeux, donc, bien travailler et s'amuser. Bonne nuit, on va prendre un an ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quelqu'un de mature dans sa pratique, qui est très intéressé, passionné par ce qu'elle fait et qui a encore une belle marge de progression. Sous-titrage Société Radio-Canada